Musique Salut à tous et à toutes, c'est Florent dans la chaîne Hobbie Figurine Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo tout au décor Aujourd'hui on va réaliser des collines pour vos tables de jeu Vous allez voir que dans cette vidéo, vous allez voir des techniques simples et efficaces et peu coûteux Avec 2-3 petites astuces, vous allez avoir un top rendu Pour les matériaux essentiels pour réaliser des collines, c'est du polystyrène extrudé Donc contrairement à son cousin, le polystyrène expansé Celui-ci, quand on le découpe, ne forme pas des petites billes qui s'éparpillent Celui-ci est bien compact et va se travailler beaucoup mieux et beaucoup plus facilement Donc je vais découper une surface, donc là ça va être une surface ovale Dans ce polystyrène extrudé avec un cutter, donc faites bien attention Le cutter c'est un outil dangereux Et une fois découpée la première, je vais en découper une deuxième Parce que je souhaite avoir quand même une grosse épaisseur Donc pour faire une grosse colline tout simplement Ces deux épaisseurs vont être collées entre elles Et avec de la colle vinilique Et pour bien coller les deux surfaces, je rajoute du poids sur le dessus Pour bien comprimer les deux parties entre elles et faciliter un bon collage Donc une fois la colle bien sèche, je vais découper cette structure pour réaliser une colline Donc en fait on va biseauter tous les contours pour faire une sorte de dôme Donc au cutter, ça prend peut-être un peu de temps Mais cette étape est quand même assez nécessaire Donc il est important de faire une bonne pente pour avoir un beau rendu Je vais vous montrer une bonne pente pour aller Comme vous pouvez voir au cutter, j'ai réalisé un joli petit dôme, ça fera une bonne base pour ma colline. Et avec du papier abrasif 80, je vais poncer cette colline pour retirer toutes les impuretés liées à la découpe et donner une surface bien propre et bien lisse. Sur cette colline, je veux réaliser un aspect rocheux, donc une sorte de petite falaise finalement. Donc si vous souhaitez ne pas suivre cette étape, vous pouvez aller plus loin pour aller tout simplement à l'étape de la texture. Donc pour réaliser cette étape de côté rocheux, j'ai découpé une partie de ma colline pour faire un côté falaise où cette roche sera apparente. Donc pour réaliser l'effet rocheux, j'utilise du liège, donc de l'écorce de liège que j'achète pendant les périodes de Noël. C'est des accessoires qu'on peut trouver pour réaliser des crèches. Donc vous pouvez en trouver dans la nature, mais d'aussi bonne facture, c'est plus délicat. Donc pour ma colline, je vais découper un support. Donc ce support va être tout simplement réalisé en carton plume de 5 mm. C'est plus délicat. Donc ensuite, on va essayer de créer l'harmonie avec les écorces. Donc je vais en appliquer le long de ma paroi, voire lesquelles pourraient être adaptées à cette surface. Et je vais les découper. Donc je n'ai pas utilisé malheureusement de scie parce que je n'en avais pas avec moi, donc de petite scie de modélisme. J'ai utilisé un couteau à pain, mais je vous déconseille quand même parce que ce n'est pas très pratique. Je vous conseille vraiment la petite scie de modélisme. Et encore mieux si vous avez un petit étau pour pouvoir couper correctement et sans danger vos morceaux de bois. Donc j'ai créé une harmonie avec plusieurs morceaux, mis bout au bout. Même s'il y a des jours entre eux, ce n'est pas trop grave parce que ça va être rebouché plus tard avec de l'enduit. Mais le but du jeu, c'est d'avoir un bel aspect. Vous allez voir que cette écorce donne un super rendu. Donc ensuite, ma colline est collée au support avec de la colle vinylique. Et pareil pour mes morceaux de liège. Je vais les coller contre la paroi et le support. Je vais les coller contre la paroi et le support avec de la colle vinylique. Et j'ai laissé sécher le tout pendant toute une nuit. pour être sûr qu'à la prochaine étape, tout soit bien sec et ne bouge pas. Donc avec de l'abrasif, je vais poncer ma colline pour que le support avec ce polystyrène extrudé soit bien en correspondance. Et sur l'avant au niveau de l'écorce, je vais faire un léger biseau pour que tout simplement, il n'y ait pas une pente très raide avec ce support en carton-plume. Donc ensuite, avec de l'enduit de rebouchage, je vais reboucher tous les trous et les fissures qui ne me plaisent pas sur cette colline. Donc vous voyez en vidéo les endroits que j'ai rebouchés pour pouvoir bien donner un aspect d'une colline uniforme et non d'une colline découpée en deux morceaux entre ce polystyrène et cette écorce. J'ai aussi colmaté certaines failles qu'il peut y avoir entre deux écorces pour faire en sorte que ça se fasse une seule et même zone tout simplement. J'ai laissé sécher toute une nuit. Si vous avez des défauts de rétractation ou de petites fissures, vous pouvez en redonner une deuxième fine couche pour reboucher le tout. Donc ensuite, avec de l'abrasif, j'ai poncé cet enduit sur les endroits où il y aurait des petits défauts pour que la surface soit propre. Ensuite, j'applique de la colle binimique diluée sur toute cette colline sauf sur les morceaux d'écorce pour pouvoir y appliquer tout simplement du sable. Sous-titrage ST' 501 Donc du sable, bien sûr, sans coquillages. Du sable que j'ai pris en mer, mais vous pouvez en trouver un peu partout. On s'en fout de sa couleur ou de sa forme. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas de coquillages. Au contraire, c'est bien d'avoir du sable avec certains petits gravillons dedans pour donner un peu de volume et que ce ne soit pas trop plat et uniforme. Je l'ai laissé sécher plusieurs heures et j'ai retiré, bien sûr, après séchage, les excédents. On peut voir que déjà, la structure prend bien forme. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape de la peinture. Pour cette peinture, je vais mélanger un marron avec un peu de noir pour faire un marron foncé pour ma base, tout simplement, de couleur. Je l'applique partout, même sur l'écorce. Diluez bien votre peinture pour qu'elle apprenne bien certaines zones, certains creux, surtout au niveau du liège. On va pouvoir passer à l'étape de la peinture. Je l'ai laissé sécher au moins 4 heures en plein soleil pour qu'ensuite, à cette deuxième étape, l'étape de la peinture de la roche, se fasse très bien car là, on va effectuer un brossage à sec en gris. Là, c'est un gris classique. Ce brossage à sec va être réalisé sur toute la zone de liège. Et ce gris va être éclairci en deux étapes et, bien sûr, le brossage est de plus en plus à sec. Donc, avec une petite pointe de blanc pour faire un deuxième brossage à sec. Et le troisième brossage à sec, avec encore un peu plus de blanc. Pour faire une finition un petit peu verdoyante dans certains coins, j'utilise du Lorraine Forest, mais vous pouvez utiliser n'importe quel verre acrylique. Un petit brossage à sec, voilà, deux, trois petits endroits pour imiter finalement de la mousse ou de l'humidité liée à la roche et faire un côté bien réaliste. Donc là, pour la roche, c'est terminé. Maintenant, on va éclaircir la zone de marron avec tout simplement une couleur qui se rapproche, voilà, un peu de la crème ou couleur hausse. Donc, voilà, j'ai utilisé ce type de couleur, mais vous pouvez utiliser, voilà, n'importe quelle autre gamme de couleurs comme, par exemple, chez Citadel, on a Zonry Dust ou Rackard Flèche. Voilà, c'est après à vous de voir. Là, c'est une couleur un peu ficelle et ça fera largement l'affaire. Donc, un brossage intégral, bien sûr, pas sur les zones où on a déjà fait la roche. Donc, ensuite, on va passer à l'étape de l'herbe de modélisme. Donc, on va appliquer de la colle vinylique diluée sur cette colline, bien sûr, aux endroits où on souhaite avoir, voilà, cette herbe de modélisme. J'ai utilisé de l'herbe de modélisme de chez Faller et de chez Citadel. Donc, celle de Faller est très claire par rapport à celle de Citadel pour créer des nuances. Elle est aussi beaucoup plus grande en termes de hauteur. Donc, on va pouvoir faire des, voilà, des zones d'herbe un peu plus grandes et faire des belles nuances, éviter, voilà, un côté gazon type gazon de golf. Là, on va faire un rendu naturel avec, voilà, des zones, voilà, où il pourrait y avoir de la masse un peu plus importante en herbe de modélisme. Donc, cette colle, je l'applique, voilà, sur toutes les zones marrons. Bien sûr, je ne l'applique pas sur la roche parce que je veux garder ce côté falaise, ce côté roche visible qui ressort finalement de cette colline. Et je viens saupoudrer, pas intégralement partout, mais à certaines zones. Voilà, cette herbe de chez Faller, donc une herbe plus haute pour créer, voilà, comme je vous l'ai dit, des petites masses, des petites touffes. Et je récupère les excédents, bien sûr, pour éviter le gaspillage et pour pouvoir l'utiliser pour d'autres décors. J'en profite avant que cette colle sèche d'appliquer la deuxième herbe de modélisme, celle-ci de chez Citadel qui est un peu plus foncée et plus petite et on voit tout de suite que ça crée une masse de hauteur et de différence qui rend la colline assez naturelle. Donc je laisse bien le tout sécher au moins deux bonnes heures Donc avec une éponge métallique, je vais tout simplement donner 2-3 petits coups à certains endroits de la colline pour user et faire apparaître finalement ce côté terreux à certaines zones pour faire un côté naturel, éviter le côté gazon. Ça va retirer, en dégrader cette herbe de modélisme et laisser apparaître ce sable peint en marron en dessous. Donc ensuite, j'applique de la colle vigninique à certains endroits comme vous pouvez voir dans la vidéo pour y coller tout simplement de la mousse. Donc pour réaliser cette mousse, je vous invite à voir la vidéo dans la description pour réaliser des mousses de flocage. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus avec les techniques pour réaliser cette mousse qu'on peut trouver aussi dans le commerce mais là du coup, avec cette technique, ça ne vous coûtera rien. Donc cette mousse flocage est assez fine. Donc j'ai pris un petit calibre pour réaliser cette étape finalement de végétation donc des sortes de petits buissons qui peuvent apparaître un peu à droite et à gauche. Ça va donner du volume, de la couleur à cette colline. Et pour finir, je vais faire une petite finition avec 2-3 petites touffes d'herbe de chez Army Painter donc une herbe qui ressemble plus à une herbe sèche pour, comme je l'ai dit, toujours varier un petit peu les couleurs. C'est bien d'avoir un volume en termes de hauteur, en termes de couleurs pour donner vraiment un aspect naturel et divers à ce qu'on pourrait voir dans la nature. Donc voilà, cette colline est terminée. Donc on a vu dans cette vidéo comment réaliser une colline pour vos tables de jeu avec, si vous le souhaitez, cet aspect roche. Mais bon, bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire une colline tout simplement verdoyante sans aspect de roche. Mais j'avais envie de vous montrer aussi cette technique-là. Donc ça fait une petite colline falaise très sympa, très chouette, très bien représentée par rapport à ce qu'on peut trouver dans la nature. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. A lâcher si vous le souhaitez un petit pourboire sur Tipeee pour aider la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501